La question que je te voudrais te poser, c'est quelles sont les caractéristiques de ces nouvelles luttes d'aujourd'hui ? En fait, ces caractéristiques ont commencé avant Droits de Vembre, puisque je suis aussi co-fondateur de Droits en Logement en 1990, et c'est vrai que ces nouvelles formes de luttes ont commencé réellement avec le DAL, en partant d'un principe de l'agrégation des acteurs eux-mêmes dans cette lutte. C'est-à-dire que, par exemple, le DAL, très vite, on s'est aperçu qu'on était plus ou moins un syndicat, devenu une sorte de syndicat de mal logé, c'est-à-dire en fait de permettre à tous ceux qui sont victimes d'une spoliation de Droits de se regrouper, d'aider à l'organisation de ce regroupement, et puis de mener évidemment des luttes ensemble, et qui sont bien entendu menées par ces acteurs eux-mêmes. Je crois que c'est effectivement très important, ce qui s'est d'ailleurs ensuite mis en place avec Agir Ensemble contre le chômage concernant le groupe des chômeurs, avec Droits de Vembre, et notamment la lutte des sans-papiers, où à chaque fois on veille à ce que toutes ces luttes qui sont menées, fassent qu'en avant-garde, il y ait ces acteurs eux-mêmes, et que nous, militants, que nous soyons là en fait pour les soutenir, et obtenir les revendications qui sont portées par tous ces mouvements. Maintenant, le deuxième point, c'est évidemment le plus complexe, c'est d'essayer de créer des ponts, des passerelles de convergence entre ces différents mouvements. C'est ce qu'on avait essayé de faire en 1995, lorsqu'on avait ouvert le grand squat de la rue du Dragon, où s'est créé à l'époque Droits de Vembre, et quand on avait occupé Beaubourg pendant une semaine, en décembre 1995, c'était pendant les grandes manifestations de 1995 contre le plan Juppé, etc. Et on avait mené une grosse campagne, une grosse lutte, en ouvrant Beaubourg, en squatant Beaubourg pendant une semaine, de façon à intégrer la voie des sans, des sans-logis, des sans-papiers, des sans-emplois, des sans-ressources, des sans-protection sociale, dans ce contexte de lutte syndicaliste sur le plan Juppé. On avait réussi à faire ces convergences, déjà d'une part entre ces associations de chômeurs, de sans-papiers, sans-logis, et également avec le monde syndical, le monde du travail, sachant que ce qui est excessivement important, c'est que le salarié d'aujourd'hui peut être le précaire ou l'exclu de demain, et le précaire d'aujourd'hui est très souvent le salarié d'hier. Donc on a vraiment créé ces ponts, ça a tenu pendant plusieurs années, c'est si bon, et puis c'est vrai que ces dernières années, il y a une tendance à malheureusement se retrancher à nouveau sur des plates-bandes spécifiques, et ça c'est assez difficile. On a du mal, il faut le dire très clairement, à retrouver cette cohésion, cette convergence, qui a eu lieu aussi lorsqu'on a ouvert en 1996 la Maison des Ensembles, qui dit bien son nom d'ailleurs, ou dans ce squat également qu'on avait ouvert à Ligre, qu'on avait baptisé la Maison des Ensembles, il y avait justement ces associations de chômeurs, pareil, sans-papiers, des associations de quartiers aussi, des syndicats, et cet alliage avait effectivement été très porteur. Bon, on a un peu perdu cette dimension, ce souffle de 1995-1996, il faut le retrouver, il faut que les associations comme les nôtres se donnent vraiment les moyens de pouvoir converger pour des revendications communes. Alors, qu'elle est quand même là, puisqu'il parle de repliement, etc., alors quelle est la caractéristique de Droits de Vent pour mener ces luttes, et ce vers quoi vous vous focalisez en fait ? Justement, ce qu'on essaye à Droits de Vent, c'est justement de faire en sorte de décloisonner au maximum les barrières qu'il y a entre les uns et les autres, d'élargir le champ de la spécificité pour aller vers un champ d'ensemble, de lutte d'ensemble. Bon, on a réussi à mener ces dernières années des fronts de lutte communs, on a fait des manifs ensemble, la manif Tint-Amar, par exemple, je vous rappelle, il y a deux ans de ça, où il y avait toutes ces assos, le chômeur, etc. Et puis aussi, cette nouvelle mouvance qui est vachement intéressante, qui travaille beaucoup plus par réseau que par association. Moi, je dirais que Droits de Vent, justement, aujourd'hui, on est un peu à la charnière de l'association traditionnelle dite 1901, avec son conseil d'administration, sa hiérarchie, entre guillemets, et le réseau. Moi, je crois beaucoup au réseau, je crois beaucoup au réseau, je crois beaucoup au réseau, c'est d'ailleurs ce qu'on fait à un niveau international avec le mouvement Novox, qui n'est pas une association, mais qui est un assemblage, une convergence de communication, de mouvements de lutte dans une quinzaine de pays, en Europe, en Afrique, en Asie, pour établir des champs communs de lutte, mais qui passent par le réseau. Moi, je suis très sensible à ce que disait Deleuze sur cette notion du rhizome qui se développe et qui, effectivement, échappe à ce que moi j'appelle ce pyramidal de l'association ou du syndicat, et puis encore, bien entendu, du parti politique. Je crois qu'il faut passer du pyramidal à l'horizontale, il faut réellement créer des convergences sur l'horizontale et multiplier ce genre de réseau. Je pense qu'on a beaucoup avancé, on voit en France beaucoup de réseaux, d'ailleurs, où participent énormément de jeunes, qui justement n'ont pas envie de se retrouver dans la traditionnelle association classique ou syndicat classique, et encore moins parti politique, et qui préfèrent privilégier le côté beaucoup plus souple, beaucoup plus volatiles, dirons-nous, du réseau. Surtout pas les temps qui courent. Il ne faut pas oublier qu'il y a une répression féroce qui est en train de s'affirmer de plus en plus. On voit les jeunes de Tarnac, tout ce qu'ils ont subi, Julien Coupa qui fait six mois de taux, l'absolument pour rien, etc. Bon, justement, ces jeunes-là font partie de réseaux, et je pense que droit devant, on est un peu à la charnière. On ne fonctionne pas comme en 1901, par exemple, le conseil d'administration, tout ça, nous, on ne le fait pas. On privilégie beaucoup plus les temps de parole, les tentatives de convergence, et d'alimenter effectivement ces réseaux, pas simplement en France, mais également de façon internationale. Quand on est en Afrique, là, comme j'étais au Mali il n'y a pas longtemps, on a développé des réseaux là-bas, et je pense que tout ça est très important, qu'on passe aussi du « je » national au « nous » internationaux. Ça, c'est très important parce que là encore, c'est de sortir de cette côté hexagonale, un peu étriquée, un peu boutiquée, et justement de s'élargir sur ce « nous » national universel, parce que c'est, à notre avis, c'est l'avenir. Et c'est là-dessus qu'on bosse, et c'est pour ça que ce réseau Novox, là, qui remonte maintenant à 7 ans, 6 ans, est pour nous aussi un avenir, c'est évident. On le voit, en circulant dans beaucoup de pays maintenant, que des réseaux, il y en a partout, quoi. Alors évidemment, on va toujours dire, les réseaux, oui, mais alors, ça part dans tous les sens, c'est confus, c'est... Oui, on est bien d'accord, c'est certain que ça ne va pas se faire en... Mais, en même temps, et on ne va pas cracher dans la soupe, ces communications actuelles, bon, la toile, le net, tout ça, pour nous, c'est un plus. C'est un plus parce qu'à partir du moment où on casse les barrières de l'incommunication, et qu'on arrive à s'organiser en communiquant et à monter des actions communes, comme on l'a fait, par exemple, sur le réseau qui s'était créé après le no-border de Strasbourg, sur les sans-papiers en Europe, les migrés, les demandeurs d'asile, on a réussi à faire des journées internationales, ou dans la même journée, dans différents pays d'Europe, des actions se menaient simultanément sur les mêmes revendications. Donc, je pense que ce cadre d'élargissement, de décloisonnement, d'élargissement, et de mise en réseau, pour nous, c'est quelque chose qui est très important, et sur lequel on va continuer à beaucoup travailler.